La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, c'est son oncle qui est un marabout, un féticheur, bref, entre les deux. Tellement que son oncle était vraiment puissant. Son oncle, on l'appelle Kaoulet. D'autres même l'appellent autre chose encore, tellement qu'il est puissant. Avec ses génies. On dit son oncle, quand il fait parler à lui, lui il est là, il ne parle pas, mais une fois qu'il crache sur toi, dis-toi que mon frère tu deviens aveugle, c'est fini pour toi comme ça. On dit, derrière le village, il y a le village. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand il t'abaisse pour réel dans l'us de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un aussi qui réel pour toi. Mais tellement qu'on lui parlait à Abidjan, on dit à Abidjan il y a des grands voleurs. Il dit, non mes enfants, moi ou d'amour, je suis prêt. Vous même, vous ne connaissez pas au bien, au village ici, il est si prêt, les gens me viennent ici. Ceux qui sont au village, eux, ils s'embrouillent. Voilà un marabout, un féticheur. Lui-même a tellement qu'il a volé son téléphone, lui-même il ne sait plus ce qu'il a dit. Il est dépassé jusqu'à même. Il ne peut plus faire du mal aux gars. Parce qu'il se met dans sa tête qu'il dit, non, comment les jeunes ont fait et ils ont reçu à me voler. Lui-même il sent consulter ses génies. Même ses génies même font quoi ? Nous là vraiment, celui qui t'a fait ça là, il l'a bien préparé. Parce que nous on voit, même par radar, même on ne comprend rien. La famille, on va quand même expliquer l'histoire en question pour que ça puisse vraiment nous aider d'être vigilants dans la vie. Ne dis pas que oui, je suis le plus fort, je suis le plus fort, je suis ceci. Derrière village, il y a village. D'ailleurs, tu te crois que tu es le plus fort là. Il y a des gens qui sont plus forts même que toi. Voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. L'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire, chez les Arcan. Et voilà, un oncle là. Vraiment, on l'appelait Kaoule. On l'appelait Toupetou. Baba Ongeshi. Oh oh. Tous ces noms là, c'était lui. Les gens qui quittaient Abidjan, les gens qui quittaient partout dans les autres pays pour venir se préparer chez lui. Tellement que le gars là, son nom là, on ne joue pas à ça. Quand il dit son nom, les gens te respectent comme ça. Tellement il était fort. Tellement que les gens parlaient de lui. Tellement qu'on dit, oui, ce gars là, il est puissant. Quand il te dit, toi, trois jours, tu as devenu comme ça, tu as fait ceci. Trois jours arrivent là, c'est ça. Quand il dit ceci, quand il dit cela, ça se réalise. Quand il dit cela, quand il fait, tout se rire, tout se passait comme tapis. C'est-à-dire, même toi-même, tu te poses la question, tu dis, mais attends, le gars fait comment ? Et puis quand il dit quelque chose, ça se réalise. Et voilà comment le monsieur, un jour, il s'élève, il dit, ah, franchement, la famille, moi, je vais venir, mais quand même voir les parents d'Abidjan. On dit, ah, Abidjan, où tu t'es là-bas là ? Ah, Abidjan, ce n'est pas du jeu. Abidjan là-bas, ils ont fini de voler. Il dit, non. Moi, c'est fou quoi, Abidjan là-bas, c'est des plaisantins qui sont là-bas. Des enfants là, eux, ils vont voler qui ? Moi, comme ça. Moi, on m'appelle le Touquetou, Kaole. Moi, comme ça. Papa, un guéchi. Moi, je ne peux pas. Il n'y a pas un enfant qui peut venir me voler ici. Les gens ont dit, ah, derrière, il y a un village. Il dit, non, il n'y a rien. Le monsieur, de temps en temps, il part à Abidjan. Quand il arrive à Abidjan là-bas, les gens qui viennent consulter, les gens qui viennent faire... Ils faisaient le travail des gens, ça a reçu. On vient lui remercier l'argent. Donc, en fait, d'ignes à ma proche comme cela, il vient à Abidjan pour faire ce travail-là. Il gagne de l'argent. Il s'en fait sa fête, c'est tranquillement. Donc, il avait l'habitude de faire ça. Mais ce jour où, lui-même, ça va le dépasser. Vous connaissez le téléphone, on appelle ça, c'est un truc comme ça, à ce temps. Et voilà comment le vieux marabout ou féticheur s'élève là et s'en va à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on dit bus 11. Moi, il ne maîtrise pas les stations des bus, je ne sais pas, 45 ou bus, combien il ne connaît pas. On dit, il a dit bus 11. Je ne sais pas, ça quitte où, ça va où. Je ne sais pas si ça partait à Djamé, un truc comme ça. Donc, le féticheur en question est venu à Abidjan. Il dit, ah, il va quitter de l'autre côté pour venir à Djamé pour voir d'autres parents et puis ceux qui veulent vraiment consulter. Il avait son téléphone. On lui avait dit, ah, dis non, fais très attention. Il dit, non, lui, on connaît les rouillages de ça. Un enfant ne peut pas le voler. Il monte dans le bus 11. Vous, mais vous connaissez très bien. Nos bus en Afrique, là. Quand nous-mêmes, on s'essayait dedans, là, même tout pagne même, là, il y a espace. Tout pagne même, là. Il y a espace. Il dit, nous-mêmes, là. Il dit, il y a dedans comme ça, vous, vous. Voilà son téléphone. Le voleur l'a bippé en même temps, vous, d'appris. Voilà le marabout, le féticheur en question, arrive à sa destination. En lui, il dit, ça va, il dit, oui, ça va. Et c'est après, 30 minutes plus tard que, il met sa main dans sa poche pour enlever le téléphone. C'est gâté sur lui. Il ne voit pas le téléphone. Or, c'est un oncle, tu ne maîtrises pas bien Abidjan. Ce qu'il a laissé de l'autre côté pour dire, mais eux, ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent. C'est-à-dire, son numéro, on appelle, si, appelle, si, appelle. Le numéro ne passe pas. En fait, c'est-à-dire, d'autres même vont à la cabine, eux, ils appellent, ça ne passe pas. D'autres même font les recharges, eux, ils appellent, ça ne passe pas. Regarde le vrai. Proutet a déjà pris ça. Proutet, le vrai téléphone, même, a déjà pris le téléphone. Et, plus de, combien de jours plus tard. Maintenant, eux, ils appellent, l'autre, maintenant, où ils sont, où ils sont, où ils sont partis, là. Eux, ils disent, ah, il est votre oncle, ici, ça fait au moins trois jours qu'il est là. On dit, ah, nous, on l'appelle, son numéro ne passe pas. Et ils ont donné le téléphone à l'oncle, la question, qui est Marabou. On dit, ah, où est ton téléphone ? Il dit, eh, téléphone, là, vraiment, je ne sais pas, c'est qui je vais dire. On dit, quoi, téléphone, là, ils ont foulé. N'est jamais, on commence à aller, il a dit, non, il ne faut pas, il a dit, ils ont volé. Tant d'abord, il était le plus fond. Il dit, eh, Abidjan, vraiment, Abidjan. Abidjan, voleur d'Abidjan, là. Mon moment, il s'est dépassé. Le grand Marabou, le grand féticheur, celui qui dit ça, même, on dit, quand il tape tel arbre comme celle-là, l'arbre, là, il devient sec. En deux ou trois jours. Quand il fait ceci, c'est-à-dire, lui, il attrape oeuf comme ça, oeuf là, cuit dans sa main comme ça, il n'y a pas feu. Mais un voleur, c'est-à-dire, il ne sait pas, voleur, là, il est comment, il ne sait pas, c'est un voleur génie, jusqu'à, voleur, même, aller le voler, lui, mais, il est dépassé. Il est assis par terre, il ne croit pas. Il dit, comment ? Il est assis par terre, il ne croit pas que un voleur peut, lui, comme ça, demain, il est blindé. Demain, lui, il est ceci. Un voleur peut le déséhancer. Et, le cousin disait, non, tonton, nous, on t'avait déjà dit, Abidja n'est pas comme au village. Il dit, eh, mes enfants, mais où est-ce que c'est dépassé ? Voyez, le vieillard, il arrive au village, il rémue les canaries, mais les fétiches, même, ça arrête comme ça, pour lui dire, eh, il faut laisser téléphone, parce que, celui qui a fait ça, lui, mais, il est gradé que nous. Il est gradé que nous, nous, mais, on s'attendait, pas, là, là, il faut laisser, mon vieux. Laisse ça. Le génie me demande pardon, il faut laisser ça, parce qu'il y a autre chose, parce que, là, là, celui qui a pris, là, il n'y a pas l'homme pour lui. C'est-à-dire, derrière, il y a le village. Quand il est joué au Dieu, non, que, oui, je suis prêt, il n'y a pas l'homme pour moi. Non. Il y a quelqu'un, mais tu es plus bon, même, que toi. Il y a quelqu'un, mais tu es plus prêt, même, que toi. Donc, dans la vie, là, on ne se glorifie pas, ou on ne se dit pas, oui, moi, là, c'est moi, toi, là, c'est toi. Non. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. En Afrique, les bus, même, sont coincés, coincés. Ce n'est pas en Afrique seulement, même. Il y a qu'en Europe, aussi, il y en a, non ? Où les gens, quand on dit, l'un des pointes comme ça, à partir de 18h ou 19h, là, tu vois, tout est, je dis, même en Europe, tout est bourré comme ça. Sauf celui qui respire un peu, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur seulement qui respire, sinon le reste, là. Tu as dit, c'est quoi ? Un jour, un jour, ma, 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 ma première fois de monter dans le bus. Il partait ou il partait à Cocody. À Bobo, à Bobo, Cocody. Bus 40, entre 45 ou 47. Je crois bien que c'est 40. Entre 40 ou un truc comme ça. Voilà comment on était dans le bus. Vous voyez un vieux. Vraiment, bus, là, il n'y avait pas espace. C'est dit, l'autre, même, attrape, fait comme ça. Toi, tu es cool, là. Tu es obligé de te coincer avec quelqu'un, au moins, ça. Tu peux être équilibré seulement. Il faut te coincer avec telle personne. Mais vous voyez un vieillard. Hé, papa. Vraiment, il n'y a quoi pour toi ? Il ne sait pas le vieux l'a quitté où ? Le vieux, même, vraiment, il a fait diarrhée. Dans le bus, cet état, boah ! L'odeur, l'odeur de caca, l'a fait que non. Où il n'y avait pas d'espace ? Où il n'y avait pas d'espace ? Mais il y a eu espace, ce jour-là. Et tout le monde, tout le monde a quitté à côté du vieux, là. Tout le monde a quitté à côté du vieux, là. Il y a eu espace. Dans l'immédiat, là, là, là. Il n'y avait pas d'espace, hein. Mais je n'accuse pas le vieux parce que, d'abord, c'est un vieillard. Il y a des jeunes qui sont assis. Ils ne peuvent pas donner place à un vieillard. Le vieillard, avec le vent même, tu ne rentres pas. C'est-à-dire, tout le monde, les essais des gens qui sentaient deux jours qu'ils ne sont pas laveillés, eux tous, tous ces trucs, ils n'ont pas donné place aux vieux, là. Il se dit, tout ça, là, est-ce que ce n'est pas le malaise de lâche, tu es là, là, et caca, tu es là, là. Ça, c'est le malaise de caca. Le vieillard fait, dire, bon, il y a eu espace, la partie, là. Et, là, il y avait son petit-fils, qui était de l'autre côté, là-bas. On dit, mais c'est papa de qui? C'est papa, c'est grand-père de qui? Il dit, et puis il dit son nom. Il dit, c'est mon petit-fils, donc ça faisait honte et puis ça faisait mal parce que moi, je n'accusais pas le vieux et aussi le jeune homme, vraiment, il a mal agi. C'est ton grand-père, tu voyages avec lui, tu ne pâtaques pas avec lui. S'il a fait propos sur lui, quand même, tu dois assumer que c'est ton grand-père ou c'est ton papa. Ce n'est pas parce que, oui, humiliation des gens que toi, tu vas dire, oui, tu ne le connais pas. Non, ce n'est pas joli à voir. C'est vraiment méchant de sa part. Oui, de la part du jeune homme en question, c'est méchant. Parce que si c'est moi seulement, moi, je vais assumer que, oui, c'est mon grand-père, c'est mon père. Et je vais même encore parler même si les gens, vous voyez, les grandes personnes sont arrêtées et puis les jeunes sont assis. Et là, les gens vont me dire, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Non, il y avait une dame là-bas qui était là, elle a pris un morceau de pagne, elle a mis ça sur le vieux. Toujours, c'est les femmes qui ont un cœur sensible aussi. Non, c'est les hommes. Mais il n'a qu'à porter deux patalons, il ne va même pas lever pour donner même jamais. Donc, le vieux est descendu et d'autres m'ont payé son transport dans le taxi. Ceux qui pouvaient le nettoyer et puis, le vieux est parti. Franchement, le jeune homme, tout le monde disait, non, mon frère, quand même, il ne faut pas, tu réunies ton grand-père ou tu réunies ton père à cause de quoi, la honte? Non. Il dit, non, il ne connaît pas le monsieur. Le vieillard, il n'est pas bête pour dire non que oui, c'est mon petit-fils, il n'est jamais de la vie. Il reconnaît son petit-fils. Il voyageait, il ne partait pas avec son petit-fils. Mais le petit-fils, il n'était pas gentil, sérieusement. Voilà, il n'était pas gentil. Donc, la famille, je vais m'arrêter là, c'était une petite histoire quand même d'un féticheur qui a été volé, tellement qu'il comptait si c'est grigri, il comptait si c'est médicament, c'est fétiche. Mais les fétiches, ils étaient découragés de lui dire, non, il faut laisser téléphone. Celui qui a volé là, lui, il nous dépasse même son affaire. Je ne sais pas si celui qui avait volé là, son problème était trop. C'est-à-dire, si les fétiches, ils lui faisaient du mal, ils vont dire, nous-mêmes, on n'a rien fait. Donc, ils ont si assez, ils ont vu même. En cas, il faut laisser, il faut laisser. Tiens, un féticheur, je m'arrête là, abonnez-vous, likez-vous. Vous qui avez des histoires, je suis disponible, envoyez-moi des histoires pour que je puisse vraiment framponner, pour qu'on puisse aussi aider d'autres personnes à mieux comprendre, eux aussi, à être vigilants. Parce que de nos jours, il y a des personnes qui ne s'approchent pas à leurs parents et qui ne connaissent pas la réalité de la vie. Oui, au fur et à mesure que les gens viennent confier leurs histoires ou soit des histoires qu'ils ont appris ou ils ont attendus, moi-même, ça m'aide aussi à être vigilant. Vous aussi, ça vous aide à être prudent dans la vie. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Arrêtez d'ignorer les histoires des gens pour dire, oh, ce n'est rien, c'est des trucs éventus. Non, c'est la réalité de la vie qu'on explique. Si ça ne t'a pas arrivé, tu vas dire, oh, ce n'est rien. Mais une fois que ça t'arrive, là, tu prends conscience, il y avait quelqu'un qui avait expliqué, ce n'est pas la même chose qui est en train d'arriver. Tu sais déjà comment tu as fait ton plan B. Donc, la famille, soyons sereins et aussi, restons aussi sereins. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne à l'instant.